Alors qu'une grève générale est prévue lundi à Hong Kong, des milliers de personnes ont encore défilé dimanche après-midi lors de deux manifestations séparées. Sur ces images, un commissariat est pris pour cible par des protestataires, tandis que d'autres manifestent pacifiquement. C'était le cas dimanche dans le quartier de Tsung Kwan-ho. Hong Kong a déjà connu huit week-ends consécutifs de manifestations, de plus en plus souvent suivis d'affrontements entre des groupes radicaux et les forces de l'ordre. Je pense que beaucoup de Hong Kongais vivent à Tsung Kwan-ho. Ils ne sont pas très agressifs dans leurs revendications. Donc cela pourrait être bien de tenir la manifestation ici et de permettre aux gens de marcher avec nous. Il ne s'agit pas seulement de la loi sur l'extradition, c'est aussi notre liberté qui est en jeu. La liberté doit être accordée à tout le monde. Nous devons donc participer aux manifestations. Une fois que la loi sur l'extradition sera imposée, les Hong Kongais perdront leur dernière liberté. Deux violents affrontements ont eu lieu la veille avec la police dans le quartier de Tsim Shatsui. 20 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre.